Et c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Naruto Storm Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo Tournois abonné hashtag 9 Donc je crois bien que c'est le 9ème tournoi qu'on fait Donc si vous voulez participer au tournoi Les gars n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est dans la description J'en fais pas souvent des tournois Mais vous pouvez jouer entre vous par exemple Vous pouvez trouver des joueurs avec qui vous Ou même faire des tournois entre vous Et des fois je fais des tournois Donc n'hésitez pas à rejoindre le discord dans la description Et sur ce je vous laisse sur la vidéo Pour visionnage Et donc voilà les gars c'est parti Donc j'espère que vous m'entendez bien Et sur ce mettez prêt Donc là nos participants sont en vocal Donc c'est exclusivement des abonnés C'est des potes du discord Et donc du coup moi pour ce tournoi Je vais choisir comme personnage Naruto et Sasuke The Last Je vais changer leur skin voilà Et donc voilà je vais les jouer Je les joue vraiment pas souvent Mais j'aime bien ces personnages Et en plus j'ai une attaque combinée Donc je kiffe bien Et donc sur ce let's go Ok donc je joue contre Obito 6-7 Donc c'est parti Good luck à toi frérot Ok donc il joue Sasuke enfant Avec Naruto enfant Et Neji enfant Donc let's go C'est parti Bonne chance à lui Ok donc je vais direct commencer à balancer Enfin d'abord est-ce qu'il y a sans Ah non je m'explique Ok je vais balancer la graille d'orbe Ça l'a touché Donc là je suis carré Ok j'ai pris mes shoryken ça c'est cool La graille d'orbe c'est pas normalement Ok ça l'a fait une permute J'ai permute pour le razengan voilà Non je voulais pas blancher le boule d'orbe Ok lui j'ai pris la graille d'orbe ça c'est bien Je vais récupérer mon chakra Je vais blancher le shoryken pour la pression Et je vais le rush Ok la boule de feu qui a été esquivée Là il a plus de permute C'est maintenant Nickel Ok nickel J'ai réussi à ce qu'il y a sans razengan J'ai 4 permute Donc là en vrai je suis plutôt bien Le combat commence bien pour moi Là je vais lui gratter le maximum de dégâts possible Et ouais mon ref Je suis obligé Alors je suis pas trop à l'aise avec Naruto Je vais vite suite voilà Oh merde Le caton Allez Naruto Quitte Naruto contre Ok normalement là je le pousse Est-ce que j'arrive à le tuer Non même pas Même pas Pas grave Ok il meurtrait Qui est normal Ah bah nickel Allez C'est parti Là je parlais sur cette histoire avec les mecs Les participants du tournoi Je leur ai un petit message pendant la pause On va se faire comme ça Quitte Naruto contre le daron Naruto Un Naruto daron quoi Il faut pas prendre la confiance Parce que c'est en train de la confiance On va se passer des caisses ou quoi Donc le mec c'est vraiment ok Ah dommage Il s'est pris le parfum avec le vif Le caton Et voilà Je gagne sur ça Mais j'ai à lui en tout cas C'est un beau combat Et je passe en quart de finale Euh en demi finale pardon Ok donc là c'est Feintai Feintan DZ Contre Zepek Donc c'est parti Bonne chance à vous deux Et Feintan qui a pris In-Enfant et In-Atta-Enfant Contre Zepek Qui a pris Obito Mode Fou furué Avec Pain égare enfant Et donc le combat qui commence directement Une permise perdue de chaque côté Et en enfance j'ai vraiment le joué C'est vraiment un personnage que j'aime bien jouer Mais je joue pas souvent Ok le contre qui est malheureusement pas passé Vous avez Zepek Et le parfum expasif qui est lancé Ok donc Zepek Il est prêt à distance pour l'instant Et qui mène Malgré qu'il n'ait plus de permut Donc là je pense qu'il devrait s'envole Que Feintan devrait rush Et Zepek a eu le temps de récupérer ce permut Donc pour l'instant ça se déroule très bien pour lui Le combat reste plutôt timide dès le début Et là voilà ça commence à se taper fort Et il a permis de repassion avec le dit Et il y a une permute chacun Donc pour l'instant ça reste Le combat reste équilibré en vrai Et là Feintan s'est vite rattrapé les dégâts qui étaient pris Et le contre qui est passé JV Zepek Ok donc là il reste bien à distance Pourtant il a l'avantage de niveau de Vermut Voilà il a compris Il a directement rush Ok la garde s'est cassée du côté de Feintan Et là du coup il va pouvoir enchaîner Et le combo infini Je crois que c'est un combo infini Ouais 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 c'est un combo infini J'ai bien joué à lui Et l'attaque d'Inno soutien qui passe Et là Zepek qui est en train de mettre L'araclée à Feintan Après il l'a un peu cherché Il a pris Inno et Inata enfant Un peu trop Un petit excès de confiance pour Feintan D'ailleurs je le connais sur le Discord N'hésitez pas à le rejoindre Le Discord Qui est en description bien sûr Et la république céleste qui passe Et c'est la décadence pour Feintan Bon Inno elle est propre Mine de rien Sous-côté Et le contre qui rate Du coup le portement Est-ce que c'est le post ? Et du coup Zepek qui gagne c'est la première fois C'est le contre qui passe Le garde au rond du jeu Il n'a pas eu de plus Il n'a pas eu de plus qui n'arrive pas à remonter. Il y arrive mais lentement, mais j'ai fait gratter des dégâts aussi. Du coup, ça reste très serré. La Feitan qui n'a plus de permute et le compte qui passe en plus. Donc là, le gagnant de ce match, il me raconte moi. C'est le Shinra TNC qui est passé. Putain, attends, Feitan là, il vient monter, mine de rien. Mine de rien, il peut, s'il enlève la vie à Zepek, il lui enlève la vie. Là, Zepek tient malgré les dégâts. Là, il n'a plus du tout beaucoup de vie. Et le compte qui n'est pas passé justement. Là, lui, il est passé. Feitan aurait dû en profiter. Peut-être la fin pour Zepek. Il ne resterait qu'un seul kunai à lui placer. Et pourtant, Zepek il continue à gratter des dégâts. En plus, il est full Permute. Donc là, il suffit de spam Permute. Spam Permute pour reprendre des dégâts. Et ouais, l'erreur des Zepek. Il aurait dû spam Permute. Là, il aurait dû spammer. Ça touchait le 2. Est-ce que Feitan va pouvoir réussir à remonter ? Pour l'instant, j'ai très mal parti puisqu'il n'a plus de Permute. Et euh, c'est peut-être la fin. Heureusement qu'il doit la sauver. Ah, les Zpek, il est très bien. Les 2, il est très très bien. C'est Feitan qui n'a plus qu'un HP et c'est la fin. Heureusement qu'il se passe au 3ème combat de ce tournoi. Ah, on peut voir que Prospect Eclair passe directement en demi-finale car son adversaire a quitté Oukroche. Et là, du coup, on a RBX Reda qui va jouer contre un Kno. Donc voilà. Ok, donc RBX Reda qui a pris Sasuke Rinsharingen avec Madara réincarné et Minato et Hucknown qui a pris Sasuke Zolast avec Hitachi et Neji. C'est parce que le combat commence. Hucknown qui commence déjà direct les hostilités en recant. Et Reda qui reste en retrait en ce moment les Kunai. Ah, il y a des petits lags malheureusement. Je ne sais pas qu'ils posaient lags parce que tant souvent, j'étais cogné au début du match. Du coup, veuillez m'excuser du désagrément. Voilà. Ok, donc Reda qui n'a plus de permute. Et du coup, même sans permute, voilà, il les récupère. Et là, il a bien fait de rester en adversaire. Et là, du coup, ça temporise les deux côtés. Pour l'instant, c'est serré. Malgré les lags, j'espère que c'est celui qui fait laguer qui va perdre. Comme ça, on n'aura plus de lags pour le prochain combat. En tout cas, je suis désolé pour les lags. Même s'il ne se met pas un mot qui les cause. Ok, donc pour l'instant, upnown, malgré qu'il n'a plus de permute, ce qui fait lagginé, il va bientôt perdre sa première barre de vie. C'est le contre qui n'est pas passé de la part de Reda. Et en vrai, le combat est serré pour l'instant, même si upnown a le désavantage niveau permute. Ok, la TS qui passe. Oh ! Oh oui, Neji qui a sauvé upnown et qui, du coup, va prendre zéro dégâts. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne sachent pas, c'est la spécialité du soutien de se sacrifier pour quand il y a une technique spéciale qui part. Du coup, upnown qui n'a pris zéro dégâts. Du coup, Reda doit bien avoir le seum, là. Et la technique spéciale qui est tentée du côté de upnown, mais qui sera baine malheureusement. upnown qui n'a plus de permute. On sent que Reda, malgré que là, il y a égalité, Reda maîtrise mieux ses permute que upnown. Et là, Reda qui est complètement déchaîné. Reda qui n'a jamais été à zéro de permis depuis le début du combat. Et là, Matera souffle, attention, il revient. Voilà, il l'avait oublié, je pense. Il n'a pas eu le choix de se le prendre. Et là, putain, ça reste extrêmement serré. Upnown, il tient bien, il a pu le faire vite, mais il tient. Attends, ça touche, là ? Ok, ça touche. Ok, j'ai Gereda. On va très serré. Donc, le tourbillon divin qui est passé. La Matera souffle, il enregistre, attention. Ok, il l'a bloqué. C'est un Reda qui arrive à gratter la barre de vie alors qu'il a une vie d'avance. Donc, tout ça, c'est vraiment bien pour lui. Il gratte la masse de dégâts avant de perdre sa vie. Il a son mal d'éveil. Est-ce qu'il va l'activer ou pas ? Est-ce qu'il va avoir l'occasion de l'activer ? C'est le stun qui est évité. C'est la Kine qui est esquivée aussi. Et là, Reda, il reste une Permute. Il reste un HP également. Et il meurt sur un Shinra Tensei. Malheureusement, il aurait pu Permute et essayer de gratter un peu plus de dégâts. Mais il a presque garater une barre de vie, donc tant mieux pour lui. Et c'est reparti pour la deuxième manche. Avec Shredda qui démarre avec un avantage. Uknown qui n'a plus de Permute. Reda va-t-il en profiter ? Ok, Mikkel. Il a réussi à l'avoir. Non, pourquoi il a arrêté son combo ? Il n'aurait tellement pas dû. Et Uknown qui décide d'activer son mode éveil. Est-ce que ça va lui porter préjudice ? Pour l'instant, il se débrouille pas mal. C'est le moment. C'est le moment de taper, voilà. Aïe, aïe. Désolé pour les lags. Ok, le coin qui est passé, c'est bien joué ça de la part de Reda. Deuxième coin qui est passé, bien joué. Troisième ? Ah, dommage le troisième qui n'est pas passé. Il a été trop gourmand au niveau des contres. Mais au moins, ça lui permet de temporiser. Donc c'est bénef pour lui. Et le mode éveil qui part. Il se disparaît. Voilà. Et pour l'instant, Reda qui garde l'avantage. Sur tout ce mode. Il a les Permutes qui s'écoulent du côté de Uknown. Et Reda aussi, là ils sont... Ok, Uknown qui n'a plus de Permutes. Il va être le moment d'en profiter. Pour Reda qui va peut-être gagner sur toutes ces erreurs. Et... Et c'est la win. GG Reda. Désolé pour le micro. Et UGG Uknown aussi. Ok, donc ça va être à mon tour de jouer. Contre Zepek. Donc... Zepek... Qui pour... Pour moi là, dans ce tournoi là, c'est le plus fort. Genre vraiment, je suis sûr. En vrai, je vais... Faut que je crois, faut que je crois en moi. Mais je pense que Zepek va gagner ce tournoi. Honnêtement. Vu sur niveau. Après, on sait, on sait jamais. C'est pas parce qu'il est le plus fort qui va gagner. Je vais peut-être gagner sur ce match là. En tout cas, faut croire en soi. Ce tournoi là, de toute façon, c'est pour le fun. Et... Let's go. C'est parti. Bonne chose à Zepek. Que le combat commence. Ok, le combat commence. Je vais directement balancer les grails d'orbes. Merde, mais ce truc. Euh... Là... Le bout de bois là. Ok, Zepek qui a déjà perdu 2 permis. Ah là, j'ai permis pour rien malheureusement. On va balancer la graille d'orbes. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Combo, combo. Là, faudrait exprimer mes permutes. C'est nickel. Pour l'instant, j'ai l'avantage de tournoi. Ok, le compte qui poste. Euh... J'ai l'avantage des permutes. J'ai des brunes de sable que j'ai exprimé. Bon, en reste, ouais, moi j'm'en suis pris une. Merde, pourquoi je me suis barré comme ça ? Bon, du coup, on va temporiser, hein, vu qu'on a... On a l'avantage des permutes, on va spammer l'hécatone. Comme ça, on peut réexpermer. Enfin, vu qu'il y avait le désavantage des permutes, j'ai temporisé. Ah merde, j'ai un petit peu là, là. Vas-y, 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 go re-tempo, hein. Merde, c'est mon catone. Le stress qui monte, là. Y a des erreurs bêtes. Ok, euh, le... La grêle d'or, qu'il ne passe pas. Ok, nickel, euh, le... Le parchemin explosif qui est passé. C'est bon pour nous, le compte, ça me dérange pas. C'est... Il a même bien fait de contrer. Ça, comme ça, ça me permet de temporiser. Oh merde, j'ai terminé pour rien. C'est nickel, euh, le sous-anneau qui passe. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je crois que je vais temporiser les switches. Ok, vas-y, je vais switch. C'est quoi mon... Ah, ok. Je vais juste voir c'est quoi mon... Mon train rond. Ok, donc là, c'est serré, là. J'ai le cœur qui bat vite. Là, ça va être compliqué. Là, ça se voit que l'adversaire en face est vraiment fort. Oh non, je me prends ça bêtement, quoi. L'adversaire en face, c'est pas... C'est pas le mec qu'on a dit tout à l'heure. Là, il va falloir récupérer du chakra. Si je ne veux pas succomber. C'est nickel, c'est bon. Si j'ai plus de vie, là, va falloir que j'utilise une permette avant de mourir. Le cone qui passe, ok, vas-y, je vais temporiser. Oh non, il va gagner sur le temps, bonjour. Ah oui, il faut que je gratte des dégâts. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est comme ça ? Arrête de fuir ! Putain, il faut le temps, quoi. J'étais en train d'écrire un message sur Discord. Vous m'excuserez. Parfait. Qu'est-ce que c'est au point ? C'est à mi. Ok, nickel, il s'occupe de la grêle d'orbes. Parfait. Au bien joué, ça. Oh ça c'est vraiment bien joué ! Allez mon rush ! La Grail d'Orbs qui passe ! Et merde, je suis trompé de côté ! Ok vas-y on va lancer la Grail d'Orbs ! On va lancer la Grail d'Orbs qui va aller ! Ah dommage ! Ah ben j'ai à lui pour le contre ! C'est marrant je vous ai... Ah non non ! On a une pirmie de chacun au moins ! Ah non ! On a une pirmé de chacun au moins ! Allez ! Prends-les ! Nan putain j'aurais aimé le choper ! Non putain j'aurais aimé le choper ! Non putain j'aurais aimé le choper ! Ah le parchemel celui qui passe à travers Ok nickel je lui ai avec la grêle d'or Bon il m'a enlevé une barre de bille là ça va être compliqué de remonter Au moins je me fais pas de zéro Mais voilà je m'attendais Je m'attendais de toute façon Que j'aie fait qu'elle allait être un adversaire redoutable De sur l'ancien combat Ouais c'est sûr qu'il est passé à travers Faut plus que je fasse le 4ème de péril du chakra pour rien C'est pas du locatum de loin en tout cas La grêle d'or qui est vraiment efficace Et là on était au corps à corps en vrai Il a pas eu le temps de faire l'accionner Et on va peut-être pas tuer le mode éveillé Parce que tout à l'heure Ah bien j'ai Oh la remonte ça va Oh la remonte là La remonte là Ah Oh la remonte là Oh la remonte là Oh la remonte là Oh déjà lui Oh gros j'y croyais tellement pas Putain je suis en finale Donc là c'est Reda qu'on te prospecte éclair Donc let's go c'est parti C'est parti let's go Oh attends je m'en remets pas là du coup on va tout à l'heure frère Oh j'ai fait une remonte à l'affaire Vas-y 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 Euh oh la j'ai pas envie de commenter là Je dois une remonte du combat là Ok donc vas-y Donc là le combat qui reste très serré Donc un combat de Minato Ils ont presque la même team les gens Les deux ont la même team Sauf que Payne et Madara sont différents Euh le parchemin cru juste qui est passé J'aimerais bien les rencontrer dans la finale En plus les gars euh Ça faisait deux semaines j'avais pas joué au jeu En fait j'ai joué au jeu et j'ai joué que pour faire des vidéos Et du coup ça faisait hyper longtemps j'avais plus joué au jeu Et cette team là j'ai vraiment joué jamais cette team Genre euh en fait de base mes mains c'est les Yuga Mais euh mais vu qu'on m'avait dit en commentaire Et vous avez raison hein Parce que je joue beaucoup trop les Yuga Euh et du coup j'ai décidé de changer Et c'est vrai qu'il faut le changer dans la vie Et là du coup prospecte 4 qui n'a plus de permette Bien joué hein Mon nom nom 6 C'est決ait En plus Y'a d'accord qu'il s'en foutu de quoi pour l'instant il a l'avantage Niveau vie comme niveau permis Donc là il existe Reda qui est en train de rouler sur la game pour l'instant Après on croit à la remontade d'Obs Prospect est clair On sait jamais Prospect est clair normalement vous connaissez il est souvent là dans des lives Il a déjà participé à des tournois d'ailleurs si vous suivez régulièrement les vidéos Reda aussi qui a sûrement déjà participé à un tournoi Deux personnes que si vous suivez la chaîne vous devez connaître Et le Razen Gang qui est passé Ok donc là pour l'instant Reda qui a même l'avantage qui a une vie d'avance Et qui a l'avantage niveau vie donc Le token incliné qui est passé euh la garde-roi qui est passée excusez-moi Bien je vais te savoir mais il n'a plus de permis Donc là c'est extrêmement bien parti pour Reda C'est même très bien parti pour un deux héros là Dommage la technique qui n'est pas bouffée Donc la finale ça va être moins Rilda là T'as j'ai hâte Ok donc euh... Il faut que c'est clair qui récupère ce qu'il y a en 8 Ok donc euh... Il faut que c'est clair qui récupère ce qu'il y a en 8 Et euh... C'est malheureusement la fin pour lui c'est le 2-0 Et c'est le 2-0 de Reda J'ai allé Donc la finale qui est Reda contre moi Donc c'est parti En vrai je pense qu'on est à peu près le même niveau En vrai je pense qu'on est à peu près le même niveau Je crois qu'on est le même niveau Et donc c'est parti Oh je stresse là Tiens n'empêche pas je vous jure hein je pensais pas qu'on était bien Pour moi c'était sûr j'avais perdu l'un Ok donc c'est parti Bon directement balancer un 4-0 pour commencer Et ok je te prends il agré le d'orbe Et le parfum est plus qu'il n'est pas passé malheureusement Et là euh... mes permets s'il tombe Bah du coup j'ai vite en faux là Ok le combat de Catone Ok il joue bien hein Il joue bien mais il n'a rien raid hein Là faut que je t'empo pour que j'essaie de faire un contre Ah non Ok c'est vraiment nickel Ok là faut que j'attaque pour récupérer mes permutes là Et je fais nickel Allez je récupère C'est pas commis commis Ok vas-y normalement je vais récupérer Là faut que je récupère mon chakra En vitesse Ok la grêle d'orbe je suis ok Ok nickel Je fais faire beaucoup de permutes Ok Allez C'est une quelle ça garde qui se pète C'est une quelle j'ai pu gratter beaucoup de dégâts là Ok Allez là grêle d'orbe Il n'a plus de garde là normalement Ça devrait se casser Ça garde il y a un vacuum ou quoi ? Vas-y blanche la grêle d'orbe Qu'est-ce qu'il est passé ? Il est passé Il l'a stable dans le vide Il faut que j'espère me permettre Je voulais dire mon chakra parce que là j'ai plus de chakra du tout Allez il a grêle d'orbe C'est nickel C'est le katane qui est possible C'est nickel Pfff C'est le katane qui est possible C'est nickel Mais si je ne contrôle pas là c'est que je pense entrer C'est le katane qui est nickel La gare doit se péter là nickel Allez il est bien joué Je n'ai pas créé le mod d'une lettre qu'est-ce qu'avec la route normale. Ah dommage le spend qui n'est pas passé. J'ai l'impression qu'il est incroyable. C'est la respiration du sous-anneau sûrement. Et c'est peut-être la fin pour moi. J'ai spam les comptes là. Ok nickel. Ok nickel. Oh non BG. Termite, termite, termite. Là j'ai spam permis juste. J'ai pas le choix de pas me permettre. Allez. Meurs. Oh j'ai des 2-0. Bon bah j'ai déjà à vous en tout cas les gars. Et merci pour ce tournant. Et donc voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre le discord en description. Et sur ce c'est ciao. Aremo. B. Merci.